Salut, c'est Jul qui essaie de ne pas péter un câble face au bruit dans sa rue, et bien je viens dans Psycho Pops. Alors elle, c'est Bertie. Je l'ai prise chez un floriste en bas de chez moi, je l'aime beaucoup. Je compte progressivement lui amener des frères et sœurs pour régler mon appartement. Vous me trouvez folle d'être aussi attachée à ma plante ? Et bien sachez qu'il y a plein de gens qui disent que les plantes c'est bon pour la santé et le bien-être, et comme ils ont peut-être raison, peut-être que je fais bien. Et bien vous allez être super surpris, mais on va justement parler d'une étude sur le sujet qui a été menée par trois chercheurs dont je ne vais toujours pas essayer de prononcer le nom en 2010. D'ailleurs cette étude rentre pile dans ce qu'on appelle la psychologie de l'environnement, c'est-à-dire les effets de l'environnement ou des environnements sur l'homme, et je suis justement diplômée de psychologie de l'environnement, c'est fou, vous en apprenez tous les jours un peu plus sur moi. Bref, nos trois chercheurs se sont donc intéressés sur l'influence que pouvait avoir la présence de plantes dans un environnement de soins. Pour ce faire, ils ont étudié une structure de convalescence en Norvège pendant près de deux ans. Plus précisément, ils voulaient savoir si la présence des dites plantes pouvait avoir une influence sur la santé physique, la santé mentale et le bien-être des patients. Le centre en question propose des programmes de quatre semaines à des patients souffrant de troubles cardiaques ou pulmonaires. Nos chercheurs ont donc pu étudier près de 300 patients venant se faire soigner au cours de ces deux ans. Pendant la première année, ils n'ont rien touché à l'environnement et ils n'ont pas rajouté de plantes, ce qui permet d'avoir un groupe contrôle pour vérifier les résultats de l'étude. Et au bout d'un an, ils ont mis des plantes vertes un peu partout dans les parties communes pour égayer un peu l'environnement et peut-être rendre la vie plus douce aux patients. Évidemment, la santé des patients est observée pendant tout le long où ils sont dans la structure, déjà de base, même sans en avoir fait cette étude. Mais on leur a également fait passer un questionnaire sur leur bien-être avant d'arriver dans la structure, au bout de deux semaines, puis à la fin de leur programme. Alors, est-ce que les plantes ont été bénéfiques sur la santé des patients ? Eh bien, non ! Eh oui, ça ne marche pas toujours les expériences, ça ne donne pas toujours les résultats qu'on voulait, c'est ça la magie de la science. On n'a remarqué aucun changement sur la santé des patients entre l'époque où il n'y avait pas de plantes et l'époque où on a mis des plantes. En gros, les patients allaient généralement mieux en sortant de leur programme de quatre semaines, mais c'est grâce aux soins et pas grâce aux plantes. Mais tout n'est pas négatif, les plantes ont quand même eu leur effet sur le bien-être des patients. Eh oui, les patients qui ont été traités à l'époque où il y avait des plantes dans la structure, se sont sentis significativement mieux que les autres, et surtout, ils étaient plus satisfaits de leur environnement. Et c'est assez logique, en fait, parce qu'un lieu de soins, c'est un lieu assez froid en général, donc rien que le fait d'ajouter des éléments de déco, ça le personnalise un peu plus, et on se sent un peu moins à l'hôpital. Et puis, les plantes, ça reste quelque chose de vivant, mine de rien. Du coup, même si ça n'a pas d'impact sur la santé et que ça n'aide pas les patients à guérir, c'est quand même utile d'avoir des plantes dans des lieux de soins lorsque c'est possible, parce que c'est important le bien-être des patients, et c'est important qu'ils arrivent à se sentir bien dans une structure où ils doivent rester un certain temps. Après, par rapport à moi et Bertie, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer un lieu de soins à un appartement. Mais je trouve quand même que les plantes, ça égaye son chez soi, ça amène un petit truc en plus, on se sent mieux. Surtout si on n'a pas de chat pour les détruire. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des plantes chez vous ? Est-ce que vous trouvez ça utile ? Est-ce qu'au contraire, ça ne vous fait rien du tout, vous vous en fichez, vous préférez avoir des figurines Marvel ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut pour soutenir... Il y a des gens qui klaxonnent, je ne peux rien faire. Vraiment, mes vidéos, elles durent 5 minutes, mais je mets une heure à les tourner, parce que chaque fois, il y a 5 minutes de pause entre deux voitures. N'hésitez pas à demander à Mixicom de me signer chez eux et de me donner des locaux pour tourner. Une étoile d'or ! Et oui, c'est très précieux. Elle t'aidera à devenir fort. Il y en a beaucoup de ces feuilles où nous allons. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir mon travail, ça ne coûte rien et ça me fait du bien. Partagez partout, sur vos réseaux sociaux, dans votre famille, à vos amis, à votre plante. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche des notifications. Vraiment, j'ai dû m'arrêter entre chaque phrase pour cette vidéo, parce qu'il y a eu du bruit entre chaque phrase. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas d'arroser vos plantes, parce que ça ne sert à rien d'avoir un truc vivant si c'est pour ne pas s'en occuper, même quand c'est des plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada